Les cancers ORL sont aussi appelés les cancers de la gorge ou les cancers de la tête et du cou. Ce sont des cancers qui peuvent toucher la bouche, l'arrière de la bouche appelée aussi l'oropharynx, les amygdales ou la base de la langue, qui peuvent toucher le larynx, le pharynx, mais également les sinus et les glandes salivaires. Il y a environ 15 000 nouveaux cas par an en France, dont 1 800 dans les Hauts-de-France, qui sont une région particulièrement touchée par ces cancers. Les cancers ORL sont des signes qui persistent au moins pendant plus de 3 semaines et qui doivent amener à consulter. Ce peut être une boule au niveau du cou, des douleurs persistantes dans la bouche ou dans la gorge, un peu comme une angine persistante, une modification de la voix, des difficultés à manger et à avaler, des épisodes de saignement qui peuvent provenir de la bouche. En cas de persistance de ces signes pendant une période de plus de 3 semaines, il faut consulter. Les cancers ORL peuvent toucher toute la population, hommes comme femmes. Les principaux facteurs de risque bien connus sont la consommation chronique de tabac et d'alcool, mais de plus en plus, une population plus jeune et en meilleure santé est touchée, liée à l'augmentation des cancers associés au virus HPV. En France, il y a de plus en plus de cancers ORL de l'oropharynx qui sont liés et favorisés par l'HPV. Ce sont des cancers qui vont toucher les adultes jeunes, parfois sans intoxication, sans facteur de risque habituel que sont l'alcool et le tabac. Ces cancers vont être traités de la même façon que les autres cancers de l'oropharynx, mais il y a une méthode de prévention qui permet d'éviter ces cancers, c'est la vaccination. En France, depuis 2021, la vaccination est recommandée pour tous les enfants et adolescents à partir de l'âge de 11 ans. De 11 ans à 14 ans, ça va être par deux doses de vaccin non avalant, le Gardasil 9, et de 15 ans à 20 ans, ça va être trois doses de vaccin. Après 20 ans, il peut y avoir des situations de rattrapage pour tenter d'élargir au plus la vaccination. Nous sommes amenés à vous parler, dans le cadre de cette semaine de sensibilisation au cancer de la tête et du cou, nommé rouge-gorge, des cancers de la tête et du cou. En effet, ce sont des cancers qui touchent environ 15 000 patients par an en France, d'autant plus dans la région Hauts-de-France qui nous concerne. Ce sont des cancers qui, dans trois quarts des cas, sont diagnostiqués tardivement, et qui dit tardivement, dit prise en charge plus complexe, plus difficile, avec des séquelles à long terme. Il est possible de consulter plus tôt, bien évidemment, dès que vous avez certains signes qui se présentent, comme un saignement de nez persistant plus de trois semaines, des douleurs à la gorge, une boule au niveau du cou, la voix qui se modifie, la respiration qui se modifie, et tout cela plus de trois semaines. C'est important de consulter vite, parce que si vous consultez vite, nous pouvons vous prendre en charge rapidement, et avec moins de séquelles. Consulter vite, c'est agir pour sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada